Salut à tous, aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Donc on va commencer par la bonne, donc la bonne c'est ma note du DS2MAT comme vous l'avez vu dans le titre. J'ai eu 18,5 donc ça va je suis super content. J'ai perdu un point sur une définition, en fait j'ai pas compris la définition qu'on m'a demandé, c'est... Enfin, c'est que j'ai répondu quelque chose mais en fait j'ai répondu à côté, j'ai pas prêté bien attention aux détails des mots. Du coup voilà, mais je pense que même si j'avais compris, en fait j'ai donné le cardinal du produit de A x B au lieu d'expliquer ce qu'était le... je sais plus, il y avait quelque chose en rapport avec ça mais je l'ai pas compris sur le moment. Donc voilà, j'ai perdu un point et j'ai perdu un demi-point pour ce fameux 2 puissance en puissance en que j'ai voulu simplifier mais que j'ai mal simplifié. Du coup, bah my bad, prochaine fois je simplifierai pas les résultats et j'aurai tous les points. Dommage pour moi. Sinon, à part les maths, aujourd'hui on a eu 2 DS, contrôle de physique et contrôle d'anglais. Donc le contrôle de physique, c'est ça la mauvaise nouvelle. Aïe aïe ouille ! Aïe aïe ouille ! Comme vous le savez, chacun a ses méthodes pour réviser, il y en a des plus ou moins bien, des différents, des machins, et là ce DS de physique. Personnellement, je préfère réviser en fait en m'entraînant. Donc je vous explique, c'est quand t'es en cours, tu suis les exos, tu fais les exos en même temps, et quand tu rentres chez toi et que tu veux réviser le DS, au lieu de refaire des exos que t'as déjà fait, tu prends des DS des années d'avant et tu t'entraînes. Donc ils nous en avaient envoyé et tout, et je me suis entraîné sur plusieurs DS avec la correction, et je me disais, bah voilà, j'essaye de faire le DS sans la correction bien sûr, tu passes une ou deux heures selon le temps qui était alloué à ce DS, et à la fin, une fois que t'as fini, tu regardes la correction, tu compares, et à chaque fois que j'avais faux, je me marquais, c'était des feuilles de brouillon que j'avais, je me marquais en rouge pourquoi j'avais faux, ou l'erreur, ou le truc qui fait que je retienne, je le mettais au fluo. Et comme ça après, une fois que j'en avais fait plusieurs, j'avais juste mes feuilles agrafées de DS, sur lesquelles je m'étais entraîné, et comme ça je re-regardais le DS et je feuilletais, je me disais, ok, ça j'ai oublié ça, ça j'ai oublié ça et tout, donc vous voyez, les points faibles que je pouvais avoir, je les contrais en me disant, bah voilà, il faut pas que je refasse telle erreur, telle erreur, telle erreur, et c'est comme quand vous faites 10 bugs de maths, à un moment ils finissent tous par se ressembler, et je me suis dit, bon Lucas, les DS ils vont quand même se ressembler, ça a pas du tout été le même, et voilà, c'était un nouveau DS, c'est complètement à 100%, mais je veux dire, souvent il y a des mécaniques, genre, je veux dire, c'est de la méca, je veux dire, à un moment ils vont me demander de peut-être poser un référentiel comme ça, de faire ça, de prouver pourquoi ça, ça donne ça, enfin, vous voyez, il y a souvent des questions qui reviennent, et là, pas du tout ! En fait, l'année dernière, il y avait un autre système, c'est que c'était des DS d'une heure, il y avait trois exercices, en gros de 10 points chacun, pour faire simple, et la note qu'on avait sur 30, elle était ramenée sur, enfin, elle n'était pas ramenée sur 20, genre, on avait 18 sur 30, ça faisait 18 sur 20, on avait 10 sur 30, ça faisait 10 sur 20, mais c'était volontairement, enfin, vous ne dites pas, ouais, c'était pété et tout, non, c'était pas du tout pété ou quoi que ce soit, c'est juste que, en fait, c'était pas faisable en une heure, c'était volontaire, genre, peut-être qu'il fallait deux heures pour tout faire, et en gros, tu devais choisir un peu tes exos et tout, mais ça n'a pas très bien marché, ce type de contrôle l'année dernière, donc cette année, on a deux heures, on a trois exos, mais la note sera ramenée proportionnellement sur 20. Et là, c'est le drame ! Et donc, oui, tout ça pour dire, cette technique, moi, je préfère faire comme ça pour m'entraîner et tout, et au final, il y a un exos, au moins sur les trois, qui ressemblait beaucoup à un des TD, sauf que les TD, je ne les ai pas rebossés, pas parce que je n'avais pas envie de bosser, mais parce que j'ai préféré travailler de nouvelles choses, et du coup, je me suis dit, ah bah ouais, mais ça fait un peu loin le TD sur le moment, donc, my bad, c'est un peu une erreur, on va dire, dans les stratégies de révision, pour la physique, il y a des choses qui collent, en fait, aux exos qu'on a fait en cours, donc peut-être mieux revoir en profondeur les exos qu'on a fait en cours, et oui, la deuxième erreur que j'ai fait, voilà, ce que je me dis, si ça colle un peu encore au cours, si tu as réussi à le faire une fois, tu peux le faire deux fois, mais la deuxième erreur, elle est là, c'est que, en fait, sur les sujets sur lesquels je me suis entraîné, il n'y a jamais eu de dynamique, enfin, si je ne me plante pas, il n'y a jamais eu de dynamique du point, c'est-à-dire, je n'ai jamais eu à faire apparaître des, comment dire, des réactions normales au support, des, pardon, des turbulences, enfin, pas des turbulences, mais je ne sais plus comment on appelle ça, le moins lambda, norme, il y a un V et tout, enfin, vous voyez, enfin, je n'ai plus les mots, mais bon, en gros, faire des bilans des forces, avec, voilà, des coefficients de frottement fluide, fluide, je crois, enfin, je ne sais plus, je me mélange un peu, vous voyez, et donc, oh, je me mélange, je suis désolé, mais ce n'est pas, c'est comme ça, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il n'y a eu aucun DS dans les précédents où il y avait de ça, et donc, je me suis dit, bah, c'est assez récent, focus-toi à fond sur ce qu'il y a dans les DS, focus-toi à fond sur ce qui a des chances de tomber, et vraiment, travaille bien ça, et si tu travailles bien ça, ça devrait bien se passer. C'est, troisième exercice, la dynamique du point. Et là, j'ai fait, non, je l'ai fait l'année dernière, mais cette année, j'ai fait les exos en cours, on en a fait 2-3 pour s'entraîner, c'est vrai, mais je veux dire, honnêtement, je ne m'attendais pas à que ça tombe sur le DS, je me suis dit, ça, ça tombe au partiel, c'est trop récent pour tomber au DS. Bah, c'est tombé au DS, tant pis ! Donc, dans les erreurs de stratégie, on a révisé avec des DS, alors que c'était proche des TD, se dire que comme dans les DS, il n'y avait pas de dynamique du point, il n'y aura pas au DS alors qu'il y en a eu, et troisième erreur, c'est pas une erreur comme ça, mais c'est vraiment sur le moment où je me suis tout emmêlé, genre, vous savez, ce genre de DS, où vous commencez l'exo 1, vous n'y arrivez pas, vous passez à l'exo 2, vous n'y arrivez pas, vous arrivez à l'exo 3, vous n'y arrivez pas, et vous êtes là, vous êtes perdus, vous faites, bon, je fais quoi maintenant ? Bah, c'est exactement ça, genre, c'est, vous savez, il y a des DS qui se passent super bien comme les maths, et là, c'était vraiment un DS qui s'est mal passé, dans le sens où je me suis vraiment tout mélangé, il y a des choses sur lesquelles j'ai douté, alors que d'habitude, je les sors directement, il y a des choses que j'ai écrites qui sont fausses, mais comme ma colle de maths, pour ceux qui s'en souviennent, les plus vieux, où j'avais sorti la dérivée de U x V, c'est U'V moins EV', mais j'ai sorti des trucs un peu pareils, quoi, donc rip, donc voilà, pour faire le bilan de ce DS, c'est pas sur l'un passé personnellement, et ça a l'air d'être le cas un peu de toute la, enfin, pas toute la promo, mais déjà au moins un quart de la promo, vu qu'on est, je sais pas si on est en 4 salles ou 5 salles, mais bon, tous ceux qui étaient dans la salle, déjà avec moi, ils étaient là, ils étaient un peu en PLS aussi pour le DS, honnêtement, sachant qu'il y a un d'exo, du coup, que j'ai pas traité, ouais, l'exo 3, je l'ai pas traité, bon, l'exo 3, j'espère avoir, enfin, je pense avoir 1 sur 7, peut-être si, parce que j'ai gratté des phrases sans calcul, mais ça vaut rien, mais bon, je me dis 0,3 plus 0,3 plus 0,3, ça fait peut-être 1, donc, en partant du principe qu'ils sont tous à 7 points, même si c'est pas le cas, il y en a qui sont à plus ou moins, etc., 1 sur 7 pour le dernier, le premier, oh là là, j'ai eu faux à un truc que je connais par cœur, c'est l'expression de la position en cylindrique, j'ai mis que c'était RUR, et après, je sais pas pourquoi, j'ai voulu mettre un FIUFI, alors que FIUFI, c'est pas homogène, FI, c'est un angle, à moins qu'un angle, c'est pas de dimension, et je veux dire, moi, je savais que c'était toujours θ, Uθ, θ, Uθ, θ, Uθ, et RUR, j'ai eu un détail, j'ai eu une hésitation pour les coordonnées cylindriques au lieu de... non, sphériques au lieu de cylindriques, j'étais là, j'ai fait, attends, attends, je sais qu'il y a deux choses, il y en a un autre, il y a ZUZ, je sais qu'il y a deux termes, et quand tu le dérives, il y a trois termes, parce que le UZ dans R, il disparaît, enfin, vous voyez, j'avais toutes ces informations en même temps, et j'étais là, lesquelles je sélectionne, je t'ai perdu, c'était trop triste, et donc voilà, ça c'était mon délai de physique, donc pour l'exo 1, sur 7, si je devais me donner une note, je dirais 3, en vrai je pense que ça fait ça, ça fait 3-3-1, genre 7 sur 1, j'estime la note personnellement, 7 sur 1, genre un peu moins de la moitié au premier, un peu moins de la moitié au deuxième, et un point qui permet d'arriver au 7, genre 3-3-1, mais vraiment, ah oui, et aussi, dans les autres choses, je me plains, enfin, c'est pas que je me plains, c'est juste que je suis dégoûté, parce que si j'avais révisé différemment, le déesseur aurait pu mieux se passer, et j'ai fait les choix de réviser des déesses, au lieu de réviser les exos, et c'est les exos qui auraient primé, mais genre autre chose, c'est, je fais les questions, je fais les exos, je fais les trucs et tout, et en fait, il n'y a rien de ce que j'ai fait du déesse, qui m'a servi dans le sens, voilà, dans ce que je disais par rapport aux mécaniques qui reviennent, genre je me disais, il y a peut-être des morceaux, je veux dire, dans l'état d'esprit qui vont se ressembler, et j'en ai pas trouvé, le seul moment où j'ai eu un truc où je me suis dit, en fait, ça me permet une garantie à 100% que c'est juste, enfin 90% parce que ça se trouve, il y a 10% d'erreur, mais je veux dire, il y a un moment, on a des trucs de la forme, alors pour ceux qui ont fait, mais c'est des choses en fait, si vous voulez, de l'année dernière qui m'ont servi, c'est le chapitre sur les signaux, je sais que les signaux, c'est de la forme A cos omega t plus phi, donc l'intérieur, je connaissais l'homogénéité, plus phi pour le déphasage, etc., mais c'est pas là où ça servait, et en fait, ça, cet exercice, je l'avais déjà fait, où tu fais après des trucs comme ça, des expressions de la forme A cos omega t plus phi, mais pour de la méca, et du coup, tu fais une double dérivée, donc là, la double dérivée, je tombais sur des choses qui me rappelaient des résultats, et surtout quand on est arrivé à faire, faites la norme de la vitesse, ça je suis sûr que j'ai déjà fait, parce qu'à la fin, je fais la norme de vitesse au départ sans y réfléchir, et je trouve A omega, et là je fais, ok, ça je l'ai déjà eu en contrôle de physique l'année dernière, ou en exercice de physique, je suis sûr que ce résultat est, enfin, sûr à 90% que ce résultat est juste, et que c'est là qu'il fallait arriver, donc vous voyez, il y a des petits points, mais c'est grâce à la MPSI que je m'en suis souvenu, et c'est ça que je trouve dommage, c'est si j'avais bossé d'autres, enfin, d'autres TD au lieu de réviser les DS, bon là je tourne en rond, je le sais, ceux qui sont encore là à 9 minutes 25 de vidéo, vous êtes vraiment les vrais, écrivez le mot fromage dans les commentaires, ça n'a aucun sens, je le sais, et bonjour aux professeurs, s'il y en a qui passent pour savoir ce que je dis du DS, sachez que j'en pense rien de mal, c'est juste que je suis dégoûté de moi-même, mais voilà, ça arrive de se louper un DS, ça arrive, c'est le jeu, ma pauvre Lucette comme on dit, mais la prochaine fois, ah oui, je vous ai parlé pendant 8 minutes du DS de physique, je vous parlais du DS d'anglais, non, anglais ça va, anglais c'est celui qui avait appris pendant une heure, en vrai, le DS d'anglais, il y avait, c'est réparti moitié-moitié, moitié une expression écrite, expression écrite, en général je suis à l'aise, mais je n'ai pas fait en fait de structure, genre introduction, paragraphe 1, paragraphe 2, conclusion, parce qu'on ne l'a pas vu cette année, donc je n'ai pas fait comme ça, j'ai fait des enchaînements de paragraphe, avec une petite conclusion, mais j'ai oublié de faire une intro, mais ce n'était pas spécifié qu'il fallait en faire, en fait, il fallait dire, il y avait deux sujets au choix, par rapport à ce qu'on avait vu en cours, et moi j'ai choisi ce sujet, pourquoi, je vous le fais en français, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas un état à la tête du monde, et une armée au service du monde, et qui la gouvernerait, enfin un peu dans cette idée-là, de dire, ben non, il ne faut pas qu'il y ait ça pour le monde, parce que sinon on ne sait pas qui va le gouverner, mais d'un autre côté, ça pourrait, ça va faire une unicité, donc il y a des choses qui vont disparaître au niveau des cultures, même si ça pourrait permettre une harmonisation, enfin vous voyez, défendre ces deux points de vue, et voilà, c'est ce que j'ai fait pendant, pendant mes 200 ou 300 mots, et après, la partie, l'autre partie sur 10, c'était des faux amis, et des erreurs à trouver, c'était un peu plus facile, j'ai trouvé, que ce qu'on a eu en DS, enfin le petit DS où j'avais eu 14 et demi, mais ce n'est pas pour autant que je vais avoir aussi 14 et demi, genre je pense, je ne sais pas, en vrai pour ce contrôle, j'aimerais bien avoir entre 10 et 15, vous voyez, la fourchette est assez large, c'est-à-dire, entre 5 sur 5 et 5 sur 5, pour chaque partie, et 7 et demi et 7 et demi pour chaque partie, ou un 6, 8 et demi, enfin vous voyez, en vrai un petit 6 et demi, 6 et demi, genre 13, vous voyez, c'est pour ça que je dis vraiment entre 10 et 15, et la probabilité elle fait comme ça, et à 13 elle est optimale, enfin 12 et demi, 13, elle est optimale dans le sens, chance que ça arrive, mais sinon anglais, voilà, je suis à peu près, je suis à peu près content, enfin je suis content de ce que j'ai fait en général, il y a juste 2-3 points, où en fait c'est des mots, je sais que je les avais, enfin que je les avais déjà croisés, j'avais oublié, comment dire, le synonyme, ou des trucs comme ça, mais là c'est my bad, mais sinon, pour l'anglais, on va dire, ça va, et c'est la physique, où vraiment je suis là, je fais, en vrai, j'attends vraiment beaucoup de voir la moyenne de classe, je sais qu'il ne faut pas se référer à la moyenne de classe, et qu'il faut être là, tu travailles pour toi et tout, mais ça me donnera une idée un peu de référentiel, pour parler de référentiel, ou les, comment dire, pour savoir où je me situe, si je suis le seul à avoir fail, ou si on est plusieurs à avoir fail, parce que c'est vrai que, pas folichement comme je vous ai dit, bon bref, là je tourne en rond, de quoi je peux vous parler, il y a vraiment deux DS aujourd'hui, assez important, et la note de maths que j'ai eue en début de semaine, pour les jours à venir, je vous raconterai dans le week-end, je ferai une vidéo, comme je vous ai dit, je passe à deux vidéos par semaine, une le mercredi, une le samedi, mais c'est monté avec des effets spéciaux à l'arrière, je ne sais pas ce que j'aurais choisi, soit je vais vous remettre les galaxies, ou soit si j'ai un peu de courage, je vous aurais mis autre chose, pardon, mais voilà, j'espère que pour vous, ça se passe bien la reprise, j'essaierai de vous faire une vidéo ce week-end, comme je vous ai dit, par rapport à cette période qui arrive, et voilà, que vous soyez au lycée, terminale, première, seconde, collégien, prépa, ou autre formation, licence de maths, ou physique, ou ailleurs, et bien, bon courage à tous, travaillez bien, on est bientôt à la fin de la semaine, dans deux jours, donc lâchez rien, les vacances, c'est le 20 ou le 22 décembre, donc soyez prêts, ça va arriver vite, et je vais vous souhaiter à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien, et on se retrouve demain, ciao tout le monde !